Musique Musique Aujourd'hui, on a chargé des grumes qui partent à destination de cran, sous forme de convoix sectionnelle. Là, on est sur des formes complètement irrégulaires et avec des masses quand même assez importantes. Entre 10 et 15 tonnes, chaque grume, c'est quand même pas l'audin. On est mobilisés depuis le mois de janvier. Là, on est arrivé à l'aboutissement six mois après. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont présents. Des bûcherons, des débardeurs, des grutiers, des grumiers, puis de l'ONF. C'est quand même une opération qui est bien menée et bien réussie. Ça me rend heureux de pouvoir y participer parce que c'est un projet que je ne verrai qu'une fois dans ma vie. Là, les bois vont rejoindre la Syrie dans très peu de temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette fédération, cette communion de l'ensemble de la filière. Ça génère un engouement parce que chaque maillon est important dans cette chaîne. C'est une certaine fierté, une certaine émotion. Ouais, t'as l'écho, là, t'as touré, en fait. Ah, ouais. Pour pouvoir les amener de l'extérieur, j'ai fabriqué deux gros chariots qui supportent aussi Kingston. Mon rôle pour Notre-Dame, c'est d'éviter toutes les plus grandes pièces de la cathédrale. C'est un projet exceptionnel, donc ils font du travail exceptionnel derrière. On a fabriqué quelques engins pour la manutention de ces gros bois. Ils font à peu près Kingston, donc du coup, c'est pas facile. C'est la seule Syrie en France capable de traiter des pièces de 22 mètres dans le cahier des charges qui lui a été fourni. Et là, on est en train d'assister à un moment historique, exceptionnel. On tenait à ce que ça soit refait à l'identique. C'est un sens qu'on va reconstituer travée par travée, voûte par voûte, ces éléments de charpente, selon les mêmes méthodes et avec exactement les mêmes dimensions. Là, on est à 110, en gros. Sur la lune, on fait à 75, là, direct. C'est la machine qui avance dans le bois, c'est pas le bois qui bouge. Faites à faire attention. Il y a un gros contrôle visuel, déjà, sur l'écorce du bois. Si vous voulez, on va descendre petit à petit pour voir aussi ce qui se découvre à l'intérieur, voir s'il n'y a pas de mauvaise surprise. On va mettre les autres dessus, là. Là, l'objectif, déjà, c'est de ne pas avoir de nœuds pourris à l'intérieur, ce qui créerait un trou dans la poutre. Et on est aussi toujours à l'affût de quelque chose qui pourrait partir de travers. Il faut qu'on sorte un plateau de 36 cm d'épaisseur. Ça, ça va à la courbe. L'expert qui a choisi les bois en forêt a choisi un bois avec une courbe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reconstruit des transeptes et des flèches en France. Bon, c'est une fidélité à l'histoire de la cathédrale. C'est un vrai défi professionnel. L'émotion n'est pas retombée. Tout le monde a à cœur de se mobiliser pour la reconstruction de cette cathédrale. On va la sangler autour, là, c'est ça ? Ce chêne-là, il est absolument parfait. Il n'y a aucune singularité, pas de nœuds. Et surtout, il a un fil parfaitement droit. Là, on le voit bien, les trèves. Il est parfaitement droit. Quand le fil est un petit peu... Il tourne, il est un peu vissé. Ça peut déformer les poutres. Or là, c'est sûr que la poutre qu'on a là, elle va tenir le temps. Lève encore un peu. Il y a des gens qui ont travaillé pendant toute leur vie sur la construction de Notre-Dame à l'époque. Et là, il faudra que ce soit fini pour 2024. Donc, bravo pour cette scie unique. Ça fait réfléchir, mais c'est bien. Alors là, aujourd'hui, nous, on a rempli le calais des charges. Le bois est scié à 36 cm d'épaisseur. La pièce est prête à travailler pour le charpentier. Vas-y, lève. Si tu vas mollo, ça va y aller. Donc là, on est en train de la manipuler. pour la mettre en stock à l'extérieur. On a des arbres qui sont parfaits, qui vont durer des siècles dans la charpente. Donc, c'est... Ouais, fierté du travail accompli. Hop ! Pause ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada